Grâce à cette vidéo tu vas apprendre à maîtriser MongoDB et Node.js Alors je t'invite à regarder jusqu'à la fin pour pas louper d'étapes essentielles Et également à nous laisser un pouce bleu pour nous soutenir Merci beaucoup et bon visionnage Ce soir, c'est un grand soir, on va créer notre première application full stack Cette fois-ci, pour de vrai, on va inclure la base de données Voilà pourquoi on est sur le site MongoDB Vous devrez aller sur le site MongoDB Et ensuite vous devrez créer un compte, c'est gratuit, StarTree On va vous créer un compte, moi j'aurai déjà un, je vais juste me connecter On va faire un site où on a juste une seule page Et sur cette page, on charge des messages comme si c'était des postes Et on peut en ajouter Donc le nom du projet, ce sera un poste Par défaut, il y a nous-mêmes qui sommes propriétaires C'est très bien, on crée un projet Là, on va sélectionner Shard Ensuite ici, on va descendre Là, on peut sélectionner la région On va garder Paris par défaut Ça s'en tape Le store name, on peut changer On s'en fout, mais on va appeler ça poste DB Donc pour ce qui est de la structure sur MongoDB On a des collections C'est là où on a concrètement les données C'est là où on va avoir le texte vraiment identifiant Avec le texte, le contenu du poste Le nom de la personne qui a posté, voilà Là où il y a les informations Ça s'appelle une connexion ou une table Pour ceux qui ont fait du SQL C'est des tables, là c'est le même principe Juste là, on fait ce qu'on appelle du nom SQL Mais ça revient en même C'est voilà, une collection, une table C'est là où il y a directement les informations Ensuite, un ensemble de collections On appelle ça une base de données Mais là, ils ont rajouté les clusters Qui sont un ensemble de bases de données Enfin bref, mais on s'en fiche un peu en fait C'est pas très grave, mais voilà, pour pas être trop perdu On va créer un utilisateur Donc ça sera valable pour cette base de données là On va mettre le pronom Et mot de passe On génère automatiquement Créer l'utilisateur Et là, on va ajouter notre adresse IP Je sais pas si je suis censé montrer ça Ça a but pédagogique Ça, c'est ça Maintenant qu'on est là On appuie sur connect, tout simplement Et là, on a plusieurs options Ça, ça va nous servir Sur MongoDB Compass Donc c'est une application Un logiciel que j'ai installé moi Vous pouvez l'installer aussi C'est gratuit, pareil Mettez MongoDB Compass Ensuite, vous allez sur la page Et vous vous proposez d'installer, etc Et vous pourrez vous connecter, etc Et ça, c'est un lien Qu'on va mettre directement Sur l'application en elle-même Sur, voilà, dans le code Voilà Connect your application Ce sera dans le code Et connect MongoDB Compass Ce sera sur le logiciel ici Voilà Qui permettra d'avoir Comme sur le site Là, on peut avoir Toutes les bases, etc Mais c'est plus simple Sur une application Que sur le site Et après le reste On s'en fiche un peu On va pas s'en servir Mais pour l'instant On va juste utiliser ça Voilà Donc là, tac Et là, on va compléter ici Avec le mot de passe On va juste copier ça pour l'instant Et on va commencer A créer notre projet Donc C'était On va se rendre dans le bon dossier Bonsoir Lucas Et dessus, on va peut Bah, pareil, poste C'est le nom de l'application apparemment Et donc ici Et ben On va entrer tout simplement Avec Vscode On va le nouveau dossier On va appeler ça Serveur C'est là qu'on aura Tout notre backend Et maintenant Attendez, j'ai pris un modèle Cette fois-ci, j'ai préparé le live Ici, on a un modèle Tout près Voilà On a juste à à peu près Respecté cette structure Donc ici, on retrouve Donc Quatre dossiers Donc Index.js On a déjà vu du coup Ce que c'était Tout simplement C'est la racine du projet C'est là On récupère les routes On récupère un petit peu tout En fait Et c'est de là Qu'on lance le serveur Et ensuite Il y a les routes Qui sont toutes les destinations Donc Qui vont être reliées Donc Au contrôleur Qui vont être les fonctions en elles-mêmes Les API en eux-mêmes Et ensuite Tout ça Ici On vient se connecter Donc Ici là On vient se connecter A la base de données C'est dans un dossier config On va s'appeler communément comme ça Mais là on va faire comme ça Ça fonctionne très bien Donc on va créer un dossier config Dedans On va ajouter Un fichier Database .js A l'intérieur Donc On va d'abord Il faut qu'on installe Certaines dépendances Donc on sort le terminal Pnpm Unit Déjà Je crois que j'ai mis D'autres pas mauvais endroits Oui Dans un serveur Donc là on va changer le nom Ok Au passage On va ajouter le script Start Ce sera NodeMod Index .js Même si pour l'instant On n'a pas encore installé NodeMod Salut Carlos C'est chouette comme prénonce Donc c'est des serveurs On va être dedans cette fois Et là on va pouvoir installer Nos appics Enfin nos dépendances Pnpm I On va installer Wicorse au passage Mongoose Express Et Et pour l'instant c'est tout Ça a plus vite J'ai un pression avec Pnpm Par rapport à Npm classique Et maintenant On va également installer I Notre NodeMod On met tiré d Parce que ça fasse juste Servir pour le développement Ça ne va pas compter Sur l'application finale C'est juste pour le script Juste pour que ce soit Plus pratique à coder C'est tout Donc là maintenant On va venir récupérer Donc Mongoose Qui va nous permettre De nous connecter A la base de données Et de nous occuper En fait De toutes les opérations Qu'on va faire Sur la base de C2 On pourrait faire ça Sans Sans Mongoose Et juste avec MongoDB Et parce que J'ai pas précisé Du coup Pour le frontend On utilise React Avec donc HTML, CSS C'est ce qu'on connait Pour le backend On utilise donc Node.js Avec un intérieur Express.js Et pour la base de données Bah ça fait un peu partie Du backend du coup On utilise MongoDB Mais MongoDB Il y a des fonctions Donc il y a les méthodes Qui existent déjà Pour créer Enfin ajouter des données Etc Mais elles sont un peu plus complexes Là on a Mongoose Qui vient simplifier Toutes ces méthodes là Donc on va s'en servir Donc voilà Mongoose C'est MongoDB Simplifié D'ailleurs si vous appréciez la vidéo Laissez-y un j'aime Pour nous soutenir Et activer les notifications De la chaîne Pour être prévenu D'avoir des prochains lives C'est pour ça qu'on l'utilise Donc Donc ça va nous fournir Des méthodes Pour nous connecter à la base Pour ajouter des données Modifier etc Mais ce sera plus simple Qu'avec MongoDB A l'ancien Et donc Voilà Là tout simplement Ce qu'on fait C'est qu'on vient récupérer La dépendance Parce qu'elle va nous servir Dans ce fichier Ensuite là On va effectuer Enfin on va rajouter Donc cette instruction MongoDB On va Je vais dire MongoDB 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 .7 C'est stricto A reto Ça Ce sera tout simplement Pour sécuriser un peu le code Pour que Il ne s'en plus de ce truc Mais en gros Si on ne met pas On va avoir une heure Dans la console Et C'est pour la rigueur Ça va nous éviter Certains bugs sur l'application Donc on va le mettre Mais En fait c'est pour que On va dire Qu'on va appeler ça Une entité Une entité C'est dans la base de données Le poste Par exemple Le poste Il va voir Un identifiant Le texte En lui même Du poste Et par exemple Le nom de celui Qui a publié Donc un poste A trois informations Dans la base de données Un poste C'est une entité On va appeler ça comme ça Je sais qu'en SQL On appelle ça comme ça On va appeler ça Une entité Qui a donc Toutes ces informations Ces attributs Et voilà MongoDB C'est un point théorique Mais on s'en fiche un peu Mais pour détailler Pour ceux qui veulent vraiment comprendre Cette ligne là La ligne 2 Elle va nous permettre De faire en sorte Parce que si On modifie un attribut Qui n'existe pas Enfin par exemple Sur le poste Donc on a Identifiant Entre autres On a le texte Et le nom de l'auteur Si on décide de modifier Donc avec la méthode Protocol put Ou potch Si on décide de modifier Un attribut Par exemple Date Alors que ça n'existe pas Et bien Il va refuser la requête Voilà Alors qu'autrement Il aurait pu Juste l'ajouter Etc Donc bref C'est juste pour sécuriser le code On va passer à la tête Donc voilà Ensuite On va se connecter à la base Donc Mongoose.connect Et là Ce qui va être intéressant C'est qu'on va Installer une autre dépendance Qui va être D'autres env Ça va nous permettre De cacher Parce qu'évidemment Le lien qu'on a ici En lui-même Il craint rien Et là A la place de password On va devoir mettre Le vrai mot de passe Celui qu'on a défini avant Avec le Quand on écrit L'utilisateur De la base On va devoir ici Mettre le mot de passe Et donc Vu que c'est caché Si c'est directement Visible dans le code Ça le fait pas trop Donc c'est pour ça Que On va utiliser ce qu'on appelle Des variables d'environnement Qui va permettre de Masquer en quelque sorte Que ce soit pas Directement visible dans le code Au lieu de mettre le lien C'est comme si on allait Créer une variable Link Et qu'à la place On avait juste à mettre Link Voilà Et le code Comprend que c'est Il s'agit du lien Alors que si un utilisateur Le voit Il va juste Link Et pas tout le lien C'est un peu ça Qu'on va faire Donc Là c'est installé Maintenant On va pouvoir donc Créer un fichier Point env Comme ça On va venir le mettre Dans le backend Et ici Comme dans le modèle On va pouvoir mettre ici Process.env Point MongoDB URL Et ça Qu'est-ce que c'est Ce sera notre lien Donc Pour y avoir accès On va devoir se rendre ici Dans notre fichier Point env On va créer Une variable Qui s'appelle donc MongoDB URL C'est tout simplement Le nom qu'on retrouve ici Égal Et là on met le lien On va copier ça Et Bon Vu que cette base de données A un but Pédagogique Attendez Mais j'ai pas sauvegardé Le mot de passe Ah je peux le changer comme ça Normal Ok Bah d'accord Bah parfait Ok bah voilà Donc On va mettre le mot de passe Là on est dans Le live Le but pédagogique On s'en fiche un peu A la place de Password Là on a simplement Mis notre Enfin mot de passe Voilà donc Dans le fichier Point env MongoDB URL Égal Notre lien Complet Et donc Ça Ça va nous permettre De récupérer De ce fichier Ici Qu'il doit aller chercher Dans le fichier Point env Et donc Il va nous permettre De récupérer Ce lien Pour qu'il aille Vraiment récupérer ça Dans index.js Qu'on va créer maintenant En fait Je commence par config Mais on aurait pu Commencer par index.js Mais ça change pas grand chose Donc On va aller ici Donc là Tout d'abord On va récupérer express Où c'était express Courier express Donc ça on connait Constrape Concent Bah accorce Pendant ce temps On s'en fiche Voilà c'est ça Qu'on va devoir ajouter On va devoir ajouter Recoilleur d'autres env Si on met juste ça Comme ça Normalement ça suffit Mais on peut rajouter Point config Comme ça avec le chemin Pour dire qu'il doit aller le chercher A Point slash Point env Ce qui correspond donc Point slash C'est pas dire que c'est au même niveau Donc dans le même sous-dossier Donc index.js Il se trouve juste Dans serveur Pas dans un dossier Il est juste dans serveur Et là Point env Il se trouve Aussi juste dans D'ailleurs que je vais mettre dans serveur Et là Point env Il se trouve aussi juste dans serveur Ils sont au même niveau en fait Si celui-là il avait été dans ce dossier-là Il serait plus au même niveau Mais là Ils le sont Donc Point slash En fait il est pas obligatoire Ça veut juste dire Qu'il se trouve au même niveau Et point env C'est le nom du fichier de champion Voilà Mais si on met juste ça Par défaut Il va aller chercher Le point env Qui est juste à côté Dans tous les cas Avec ça Normalement Maintenant ça devrait fonctionner Et on va également rajouter Recoilleur Point config Slash On appelle ça ici Database Point js Bon le projet On est pas obligé de le mettre Par défaut Il sait qu'il doit aller chercher Un point js Et donc là Il va aller nous chercher Ce fichier-là Qu'est-ce que ça fout là 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 On va mettre ça où On va mettre ça ici Après qui voit je crois On va mettre ça C'est un peu supprimé Je sais pas ce que ça fout On va faire plus simple On va aller dans serveur Attends là on est déjà On va mettre code On va coder serveur Dans serveur directement Si on s'en fout maintenant Oui ça regarde Voilà Ok donc là on est directement dans serveur Ce sera plus simple Donc on retourne Donc index.js Il nous manque donc maintenant Non c'est le serveur Donc App.listen Ensuite On met Pareil on retrouve aussi Une variable d'environnement Process.angle Point Et là Portes Donc même principe On va aller dans Point.angle On va créer une variable Portes Et là on va définir Le port On va prendre par exemple 5000 Donc pour aller A l'adresse du back-end On devrait aller à Localhost 5000 Et là tu fais quoi exactement Et bien là on est en train De créer le back-end D'une application Fullstack Qu'on va créer Donc on aura Le côté serveur Avec la base de données Et le côté client On aura l'interface utilisateur Et oui pour l'instant On s'occupe du coup Du côté de la base de données J'ai l'impression que je parle Sans aucune émotion Peut-être que ça se ressent Je suis un modèle geek Donc là Insocial Voilà Les volets sont fermés Il fait nuit Je ne dors pas Je suis là en train De faire mon live Tout ça J'ai pas envie De me transformer en geek Bizarre, insociable Mais Ah c'est le destin Je crois Donc du coup Si je manque d'empathie N'hésitez pas à me mettre En commentaire Donc Ici on retrouve Du coup Le port On pourrait mettre 5000 On pourrait se mettre 5000 Ici C'est pas vraiment confidentiel Donc on n'est pas obligé De le mettre Mais on va mettre ça Sous forme de variable D'environnement Donc Process off port Ça revient à 5000 Donc Premier paramètre Du coup Du up.dison C'est le port En l'occurrence 5000 Et le deuxième C'est une fonction Et dans cette fonction C'est simplement Ce qu'on va exécuter Donc au lancement Vu Voilà A chaque fois Que le serveur Va être mis à jour Et là On va juste mettre ça Ce message Dans la console Serveur Qui écoute Au port Machin Port 5000 Voilà C'est juste un message Qui va pouvoir s'afficher Pour nous indiquer Que ça fonctionne bien Et que le serveur Est bien lancé On va aller tester ça Là ça va crash Parce que ça Ça ne fonctionne pas encore Pour l'instant On va le cacher Et donc Pnpm Run Start Et là ça fonctionne Parce qu'on a ajouté Le script ici Dans le package.jsm Et donc là on retrouve Il y a notre message Serveur.listing Unport Et là il a bien remplacé ça Par le 5000 Qu'on retrouve ici Donc tout fonctionne bien Même pour les variables D'environnement Tout est bien connecté Maintenant on va venir Ajouter ça Et là Et là Pour l'instant Tout va bien Donc ici On va venir rajouter ça Donc là pareil Plusieurs paramètres Le premier c'est le lien Donc qu'on a mis ici Ça ces deux lignes là On s'en fiche un peu aussi Pour éviter aussi Qu'ils nous mettent Des avertissements inutiles Dans la console Donc faites pas trop attention C'est voilà Il y a des mises à jour De Mongoose Stita Ça on s'en fiche C'est pas très grave Donc maintenant On va mettre Vu que c'est là C'est une fonction asynchrone D'ailleurs J'ai remarqué Elle est codée à l'ancienne Mongoose.connect.n C'est vraiment De l'ancienne asynchrone On fera mieux Pour les prochains back-end Mais pour l'instant C'est pas très grave Donc ensuite Là avec cette première partie Là Mongoose.connect On se connecte donc A notre base On a bien le lien À ce moment là On est connecté Mais voilà Pour la rigueur Et pour la sécurité du code On va aller un peu plus loin On va rajouter A .den Donc une fois qu'on est connecté On affiche un message Dans la console Pour dire que On est bien connecté À Mongoose Oui on peut mettre Mongoose Et donc on va rajouter aussi .catch Voilà Au cas où il n'arrive pas À se connecter Qu'il puisse afficher l'erreur Dans la console directement Et pas qu'il fasse tout cracher Mais là On a bien connecté Tout Mongoose Donc on est bon Si ça ne marchait pas C'est sûrement Qu'il y a un problème Au niveau du lien Donc vérifiez bien Ici que vous avez bien Process.amv .mr.db.url Et que ça soit bien Le même nom Que la variable ici Voilà Et que là Vous avez bien remplacé Le chevron password Chevron fermant Par le mot de passe Et que ici Vous avez bien Recoir .amv Que .amv soit bien installé Et que vous avez bien ici Votre base de données Enfin le fichier ici Dans le fichier database Dans le dossier config Qui est bien importé Ici Voilà Et après .amv Parce que si Il récupère La dépendance .amv Après avoir Lui ce fichier là C'est à dire que là Quand il va lire process.amv Il ne sera pas encore Capable de lire Parce qu'il n'aura pas encore La dépendance .amv Donc c'est pour ça que En général La ligne 4 Elle se trouve vraiment Au tout début Il y a juste exprès Ce qu'on apporte avant Éventuellement Mais ça Ça doit se trouver au tout début Parce que sinon Toutes les variables D'environnement Qu'on aura après Il ne pourra pas vraiment Les décoder Vu qu'il n'y aura pas encore D'autres pour faire ça Donc voilà L'ordre des imports Est très important En tout cas Ça fait plaisir Que tu sois présent Donc maintenant Qu'on est bien connecté A notre base de données C'était la nouveauté Du live La nouveauté de ce soir Après le reste On connait un peu Simplement les méthodes Pour créer Pour ajouter le post Donc maintenant On va ajouter Les routes Voilà Les destinations Ensuite on va ajouter Les modèles J'ai parlé donc tout à l'heure D'entités D'attributs Etc Oui Dans notre collection Dans la base de données Un post Aura donc Plusieurs attributs Il aura L'identifier Etc Ça c'est généré automatiquement Donc on ne s'en soucie pas Il aura le texte Donc le contenu en lui-même Le post Le texte sur l'intérieur Le nom de l'auteur Peut-être qu'on va mettre Une fonctionnalité comme ça Il faut décider De maintenant Donc oui Il aura une fonctionnalité comme ça Et voilà éventuellement Un titre même Tout simplement Donc ce sera que du texte Mais voilà On aura ça donc Et donc ce qui va se passer C'est que ce modèle là Donc le fait qu'il ait Trois attributs Un titre Un contenu Et le nom d'auteur Que ce soit Trois chaînes de caractères Tout ça C'est ce qu'on appelle le modèle C'est ce à quoi va ressembler Chacun des post En fait du coup Ce sera toujours le même schéma Ce sera toujours un titre Le contenu Et le nom d'auteur Ce sera ça pour tous les post Il faut que ce soit comme ça Pour tous les post Donc ça on le définit directement Dans le code On le définit ici Voilà Dans le On va créer un dossier Modèle Dans lequel on va mettre Un fichier Par Par Modèle Dans notre base Là on a que des post Donc on a un seul modèle Si on avait des post Et par exemple Qu'on rajoute une fonctionnalité Pour s'authentifier Donc on va devoir créer De l'utilisateur On aura deux modèles Un pour les post Et un pour l'utilisateur On aura d'un côté Excusez-moi Titres Contenus Auteur Etc Et de l'autre côté On aura Le nom D'utilisateur Le mot de passe Du compte Etc Par exemple Là quand on va mettre Auteur ici Ce sera relié Par exemple Avec l'identifiant D'un compte Et donc on pourra Relier les deux Et voilà On peut faire des choses C'est sympa Comme ça Et bon là On va rester assez simple Pour ce modèle là Donc on a juste Un seul modèle Celui-ci Enfin celui-ci Ce sera pas le même Mais voilà Donc nouveau dossier Modèle Ici on va créer un fichier Post Point Model Bon on n'est pas obligé D'appeler ça exactement Comme ça C'est des conventions Mais voilà On va s'y tenir Pour ce projet Voilà Donc post Point Model Point Js On met modèle Mais en réalité On sait déjà que c'est un modèle Vu qu'il est dans le dossier Mais pour la rigueur On va appeler ça comme ça Post Point Model Point Js Donc là pareil On rappelle Mongoose Recoyer Mongoose Et ensuite On va venir donc Créer une variable Const Post Donc là vous voyez Pareil c'est toujours le même schéma C'est toujours la même chose On va juste venir Modifier ces attributs Donc Postschéma Égal New Mongoose Point Schéma Voilà Donc ça C'est une méthode Qui nous permet de créer Tout simplement le modèle Comme on veut Avec donc les différents attributs Etc Donc là Et c'est très bien Qu'on va mettre un titre Il y a toujours un titre Et bah là oui On va mettre un titre Mais on va l'écrire On même Donc Donc tout ça Tout simplement Ce qu'on a à l'intérieur Du Mongoose Point Schéma C'est un objet Parce que de tout le cas Ce sera toujours des objets En fait Avec le NoSQL C'est ça le principe C'est qu'on n'a pas En SQL c'est différent Mais donc en NoSQL Comme c'est le cas pour MongoDB Et donc Mongoose C'est pareil encore une fois C'est juste une version simplifiée On va travailler On va travailler Uniquement avec des objets Et des JSON Mais ça vient au même Ça ne fait pas pareil Donc on va travailler Qu'avec ce format là Donc c'est pour ça Que là ce sera des objets Mais quand on va par exemple Créer Une fois sur React Quand on va créer Notre requête Point Post Axios Point Post On va envoyer Depuis le formulaire On va à partir Des informations du formulaire On va utiliser l'API De création de post Donc pareil Là ce qu'on va envoyer Au backend Dans la requête post Ce sera un objet Un objet dans lequel On aura title Deux points Une chaîne de caractère Avec les titres Ensuite on aura Content Pour le contenu du post Le postant lui-même Deux points Une chaîne de caractère Pareil Et ensuite on aura Autor On aura deux points Une chaîne de caractère Donc on va travailler Et uniquement avec des objets Et là on commence directement Donc title Deux points Et là on met On peut appeler ça Les paramètres de l'attribut Voilà on définit le type Donc c'est Type string Au moins ça avec une majicule Voilà parce que c'est Une chaîne de caractère On peut mettre plein de choses Si c'est une liste On peut mettre array Si c'est un nombre On peut mettre number Et de cette armée là On va mettre que Des chaînes de caractère D'autres sera Que des strings Et require true Ça c'est tout simplement Pour que ce soit Un champ obligatoire Tout ça c'est juste Pour sécuriser le code Parce que dans tous les cas On va pas laisser l'utilisateur Remplir le truc à moitié Et l'envoyer Mais voilà Pour sécuriser encore On va tout simplement Dire que Avant de créer un post Avant d'ajouter un nouveau post A la base Il faut obligatoirement Qu'il a un titre Voilà Et également Une chose assez importante On va mettre unique Unique true Ça ça permet tout simplement De différencier chacun des post Parce que Certes ils ont une idée Identifiant différent Pour les différencier Mais On va faire en sorte Qu'il puisse pas y avoir Deux postes avec le même titre Si on veut faire par exemple Une base de données Où on a des utilisateurs On peut mettre Unique true Sur le user name Par exemple Le nom d'utilisateur Pour qu'il puisse pas Y avoir deux fois le même nom Voilà Comme ça ça empêche Que dans la base Dans la collection Il puisse y avoir deux fois Deux utilisateurs Qui aient le même nom Donc là il ne pourra pas y avoir Deux postes qui ont le même Et ensuite MaxLength Ça pareil c'est pour sécuriser Tout simplement C'est le nombre de caractères max Vu que c'est une chaîne de caractères Voilà on modifie Enfin on restreint le nombre De caractères Pour un titre En général Ça ne dépassera pas 200 Donc on peut mettre 200 Voilà Ensuite on aura Donc Le post en lui-même Content Donc là On va mettre pareil Les paramètres Donc type C'est string Toujours Required True Ensuite Unique On en a pas besoin ici Et MaxLength Là on va mettre Un truc beaucoup plus large On va mettre 2000 Mais à ce niveau là Je ne sais même pas Si ça sert Que je vais te mettre MaxLength Mais non C'est bien 2000 Ok Et donc Mais sur le Fontaine Ensuite on pourra Dire que là aussi Il y aura une limite à 2000 Parce que sinon Il ne va même pas pouvoir Envoyer le pays Donc voilà Dans tous les cas Il va recevoir l'erreur Mais tout ça On va le gérer un petit peu Après quand on va faire Le Fontaine On n'est pas encore pour l'instant Donc Ce qu'il faut qu'on ajoute Maintenant Le nom de l'auteur Donc Rotor Le point L'appareil On retrouve l'objet Type Pareil String Et ensuite On va ajouter Bah c'est tout ce dont Ce dont on a besoin Required True On peut mettre MaxLength Aussi On va prendre le nom D'utilisateur On peut laisser D'essentiel Et voilà Et ensuite On va mettre L'objet Timestamp Timestamp On va le mettre Sur True On va prendre C'est toujours Sur des vidéos Celui-là Il faut que je termine Ok c'est bon Timestamp True Ça ça sert Tout simplement Parce que Quand on va créer un poste Il aura son identifié Et ce sera généré Automatiquement Mais en mettant Timestamp True Il aura également Une date Qui sera générée Automatiquement Par Par Mongoose Et donc Ça va lui donner Ça va faire en sens Que par exemple On pourra Quand on va récupérer Tous les postes On pourra par exemple Les trier Par ordre Par date d'ajout Ça sert seulement D'avoir une date de création Sur les postes C'est un attribut en plus Donc là il aura Title Content Autor Qui seront tous les trois Des scènes de caractère Il aura aussi Idé Qui génère automatiquement Je crois que c'est une scènes de caractère aussi En tout cas On va voir à quoi ça ressemble plus tard On va créer des postes Et ensuite on verra Donc à quoi ressemblent leurs attributs Ensuite il aura aussi Deux trois autres trucs Pas très intéressants Et il aura donc Je sais pas si ça s'appelle Timestamp On va voir en tout cas Mais voilà Il aura une date Donc c'est un format particulier C'est pas marqué 25 décembre Je sais pas quoi C'est une scènes de caractère Pareil Je sais pas Ou un format spécial de date Mais en tout cas Et maintenant On exporte tout simplement Le schéma Donc Module Point Export Donc module.export À la fin sera un objet Mais ça c'est pas très important Mongoose.model Là on donne le nom De la collection Donc ce sera Post Tout s'appelle post Mais c'est fait exprès Et ce qu'on apporte C'est ce qu'on vient de créer Donc post Schéma Donc à la fin Notre collection s'appellera post Il rajoute un S Automatiquement Donc ce sera Comme ça Si on met post au singulier Il va rajouter un S On va voir de tout cas A quoi ça va ressembler On va aller faire un tour Sur l'application Et on va voir A quoi va ressembler Notre base de données Donc pour l'instant Ça a l'air de marcher encore Voilà maintenant On peut créer une route Nos contrôleurs Rapidement Je pense qu'on va pas On va d'abord créer Au moins un contrôleur Pour ajouter les post Et ensuite Pour les routes Donc on a déjà vu ça C'est les destinations Tout simplement Donc d'abord On va importer Donc voilà Router Qui va nous permettre De créer Nos destinations Pour nos API Donc pour faire en sorte Que quand on aille A telle URL Il nous effectue bien Telle fonction Qui va par exemple Nous renvoyer Tel JSON Ou tel message Sur le frontel Par exemple Express Et de express On va récupérer La méthode routeur Voilà Et ensuite On va récupérer Notre lot Notre lot De contrôleurs Qui n'existait pas encore Mais on va appeler ça De toute façon On le sait d'avance Post contrôleur Égal Recoyeur On devine un peu Où est-ce que ça va se trouver Donc ce sera On sort du dossier On sort du dossier route On arrive dans le dossier De base Serveur On va se rendre Dans contrôleur Avec un S Qui n'existait pas encore Ce sera un dossier Et dans contrôleur On va aller chercher Post On va appeler ça Post.contrôleur Contrôleur.js Encore une fois Js c'est pas obligatoire Voilà Donc on va créer Un API Get Du coup je pense Qu'il n'y aura que deux APIs Point get Qui sera la destination De base Voilà Juste localhost 5000 Et ça va nous renvoyer Vers Non moi je sais rien Je découvre Ah ouais Arrête t'inquiète Donc là On va mettre le nom Du contrôleur Qui n'existait pas encore Donc on va se rendre Sur notre fichier Petit raccourci Contrôle clic Et là Il nous crée directement Voilà Avec donc le dossier C'est assez pratique Donc On va revenir plus tard Sur les routes Pour ce qui s'agit C'est si ça Pour ce qui s'agit En ce qui est Concerné contrôleur On va récupérer Le modèle Qu'on vient de créer ici Qui contient Les attributs etc Parce que ça contient Également le nom De la collection Le nom de la table Et ça c'est important Pour pas se tromper Enfin pour ajouter Les données au bol C'est surtout ça Qui est important Donc sur les contrôleurs Voilà Donc on apporte ça Ce modèle Donc on apporte Donc à la fin On voit que tout est relié Parce que index.js Appellent database Donc pour se connecter A la base Ensuite il appelle Les routes Qui appellent elles-mêmes Les contrôleurs Qui appellent eux-mêmes Les modèles Donc là on voit Que tout est relié Donc const Post model Égal Et là on va le chercher Pareil Donc on sort du dossier Contrôleur On va dans Models Et on va chercher Post.model Voilà Il est reconnu C'est parfait Et ensuite Ici c'est tout ce dont On a besoin Donc maintenant On va créer Donc les deux contrôleurs Un qui va récupérer Et afficher Les postes existants Et un qui va permettre D'ajouter un poste A la base Donc Module.export Pour directement Expert et contrôleur Qu'on s'apprête à créer Point On va l'appeler Donc AllPost Pour tous les postes AllPost Égal Fonction De paramètre Roquette Qui va contenir Tout ce qu'on récupère Depuis le client Et res Qui va nous permettre De renvoyer Des choses Au client C'est là Qu'on va mettre Le json C'est là Qu'on va mettre Justement Tout ce qu'on va récupérer Sur la base Tous les postes On va les envoyer Avec res Et res Ça ne contient pas Grand chose Ça va contenir L'url S'il y a des paramètres Mais là Il n'y en aura pas Ça ne contient pas Grand chose Mais res C'est ce dont On va servir Donc là On crée notre fonction Donc là On va utiliser La méthode Mongul Pour récupérer Donc tous les postes Ce sera Le nom Donc du modèle Post modèle Qui renvoie A ceci Donc il sait Du coup Si ça trouve dans la base Poste En fait C'est un poste Voilà Là il va récupérer Tous les postes Donc dans la collection On a tous les postes Il va aller Donc trouver Normalement On est censé mettre Des paramètres Là on n'en a pas Donc il va juste Tout prendre Il va prendre Tout ce qu'il va trouver Dans la collection On a tous les postes Il va tout prendre C'est tout ce qu'il y a ici Et ensuite Il va aller trier Par ordre 300 Enfin par ordre De date de création Donc product model Donc ici c'est post model Postmodel.find Ici on récupère Si jamais on a une erreur Ou docs Et docs ce sera Les postes justement C'est ce qui nous intéresse Donc ici Si on n'a pas d'erreur Donc là c'est Je crois que j'avais fait Une vidéo Sur écrire ses conditions Sur une seule ligne Donc là c'est ce qu'on fait ici On n'a pas les crochets Avec le if On a tous sur une seule ligne Vu que c'est assez court Ça passe Donc voilà Si on n'a pas d'erreur On envoie directement au client C'est ce qui se passe On renvoie directement au client Les postes qu'on vient de trouver Par contre Si on a une erreur On renvoie l'erreur Voilà c'est ce qui se passe Vu que ça tient sur une seule ligne On peut tout écrire comme ça C'est une syntaxe plus courte Donc On crée res.status Donc on renvoie Donc on renvoie statut aussi Le statut C'est tout simplement pour mettre Là on va retrouver Les 0404 Etc C'est tout simplement pour envoyer Dans un premier temps Voilà Est-ce que la requête A fonctionner ou pas Et ensuite Ce qui nous intéresse surtout En fait c'est ça C'est le contenu A limite le res.status Je crois qu'on n'est même pas obligé De mettre Le .status Enfin res oui Mais pas .status On va le mettre quand même Pour la rigueur Donc voilà Donc il y a différents codes Je pense que je vais faire une vidéo Là aussi là dessus Mais c'est rapide Tout simplement 200 C'est quand la requête A réussi Donc c'est ce qu'on verra Le plus couramment C'est quand ça a réussi Et 400 C'est quand ça a échoué Maintenant il y a des précisions Quand ça a réussi Là ce qu'on fait C'est qu'on récupère Des informations On récupère les postes Mais pour créer un poste Quand c'est une création Qui a réussi Là c'est juste une lecture C'est juste tout seul A récupérer Ça a réussi Mais du coup Ça c'est 200 Mais donc voilà Quand on va créer un poste Là ce ne sera pas 200 Ce sera 201 C'est des spécificités Mais on s'en fiche un peu Et quand il va Là ça va échouer Parce qu'il ne va pas trouver Un poste en question Par exemple là Ici Le one product Donc là ce sera One post Si jamais on faisait ça C'est pour trouver Un poste en particulier On se servirait par exemple De son identifiant Pour faire ça Ou alors de son titre Ou voilà On peut faire un algorithme Plus compliqué pour ça Mais s'il ne le trouve pas Là on aurait un statut 404 par exemple Pour si jamais Il y a un élément Qu'on n'a pas trouvé Ensuite si c'est Un utilisateur Qui n'est pas authentifié Ou quoi Ce sera 403 Etc Dans la plupart du cas Ce sera 200 Si ça réussit 400 si ça échoue Si vous ne vous souvenez plus Si vous ne vous souvenez plus Vous faites ça au tiers Ça passe très bien 200 c'est bon 400 c'est pas bon C'est tout Donc ici 200 Et ensuite On envoie au client Donc ça on va pouvoir Le récupérer ensuite Avec la requête access Qu'on va faire sur le React On va pouvoir récupérer tout ça Dox Et dox ça contient Donc ce qu'il a trouvé Avec le plan find Dans les postes Ça contient tous les postes Voilà Donc on envoie au client Tous les postes Contenus Dans la collection Post Voilà Et ensuite On trie tous ces résultats Par ordre de création Bah du coup C'est comme ça Que ça s'appelle L'attribut Timestamp Quand on met Timestamp true Il va créer un attribut Qui s'appelle justement Created at En plus donc de title Content etc Et c'est ça la date Donc là on dit Que tous ces résultats On les trie A partir de l'attribut Created at Donc de la date de création Et ça c'est pour mettre Dans l'ordre inverse Donc pour qu'il soit Dans l'ordre croissant Ou croissant justement Je sais plus Et pour qu'il soit dans l'ordre De date de création Voilà donc Normalement c'est tout Pour ce contrôleur Pour ce contrôleur Get Maintenant on va s'occuper Du contrôleur post Voilà Et donc là Cette fois-ci c'est Surtout celui-là Add product Donc ce sera Add post Donc Même principe Module pour export J'écule ça bien Égal Là on n'avait pas besoin D'un synchrone Parce qu'on fait qu'une seule opération De toute façon Mais là On va s'en servir Async Rec Pareil Donc là Rec On va beaucoup s'en servir C'est là qu'on va Récupérer Les informations Envoyées De la part du client Et ensuite On peut éventuellement Renvoyer quelque chose Mais à la limite C'est pas le plus important Ici Là c'est le contraire Par rapport à celui d'avant Donc on a envoyé des données Là on en récupère Donc à l'intérieur On va voir On va créer un objet Enfin on va créer Ici un nouveau post Donc const On va appeler ça New post Égal New post Model Donc post model Il sait quoi ça renvoie Il sait que là On s'apprête à créer Un nouveau post Qui sera ajouté Donc à la table post Parce que ça renvoie à ça Qui renvoie à ça Qui renvoie à ça Donc voilà Tout est bien connecté Encore une fois Donc là dedans On va mettre Donc on retrouve un objet Dans cet objet On met ici On va retrouver en fait Les différents attributs Là on a dit Dans le modèle Qui aurait Title Content Autor Et bien là On va devoir retrouver Donc ces trois là Title Title c'est quoi Title c'est Ce qui va être renvoyé Depuis le client Ce qui va être renvoyé Depuis le client A quoi ça va ressembler Et bien déjà Ça se trouve dans REC REC c'est un objet Ça va se trouver dans REC Ce qui est renvoyé Depuis le formulaire Depuis la roquette Axios Pompost Donc déjà Ce sera dans REC Mais dans REC Plus précisément Ça va se trouver Dans l'objet body Et on va se démerder Pour que dans REC Ce soit fait comme ça Et qu'en fait Ce soit tout simplement On va appeler ça Dans l'objet qu'on va créer Pour l'envoyer Au back-end On va appeler ça Title Et après c'est le même principe Donc Content REC.body.content Et après le reste C'est logique On dort pareil Tag on en a pas Casse toi Et voilà Et bien c'est tout Et ensuite Voilà là on a créé Le nouveau post Maintenant il faut l'ajouter A la base Donc deuxième partie La trail C'est vraiment des vieilles syntaxes Non encore là ça va Non ça c'est Non ça ça passe C'était pour le La table ici C'était la vieille Syntaxe Là ça va donc Trailler Donc il va essayer D'ajouter donc ça A la base de données Donc Const Product Égal Wait On va faire une opération Qui va demander un certain temps New product Enfin c'est post Post Appareil Post Point save Donc méthode qui va nous permettre Ça c'est plus important du coup C'est ce qui va nous permettre D'ajouter De fort en sorte que ça va vraiment Ajouter A notre base Donc c'est très important Et ensuite On renvoie Return Rest En fait on met return Pour que ça se termine ici On n'est pas obligé de mettre le return Parce que dans tous les cas Il va pas continuer Y'a rien à faire ensuite Mais on met return Pour que ça soit vraiment sécurisé Et qu'on soit sûr que ça se finisse bien ici D'ailleurs là Je vais vous mettre un truc Like Else Ah oui Else Non return Donc si jamais on a une erreur Return Response Statue 500 Non 500 On peut mettre 400 justement Point send Erreur On va mettre l'être complet Mais ça revient en même De toute façon On aura rarement des erreurs Parce qu'évidemment Ça va fonctionner du premier coup Donc Response Statue Statue Là donc comme j'ai dit C'est une réussite Donc c'est 200 Mais vu que c'est Une réussite pour de la création Donc Si c'est post Tout simplement Ce sera un statut 201 Mais ça c'est un détail C'est pas très grave Si on s'en souvient pas Mais en tout cas voilà C'est comme ça Et donc En fait Là Avec la ligne 49 On ajoute donc Le Et si on crée le nouveau post Ici on l'ajoute Enfin cette ligne là Ici on l'ajoute à la base On pourrait s'arrêter là Maintenant on va un peu plus loin On renvoie quelque chose au client En l'occurrence On renvoie Ce qu'on vient de créer en fait On lui renvoie ce truc là Enfin Enfin ce qu'il y a en fait C'est plus compliqué que ça On crée un nouveau post A partir des informations Fournies par le client Donc le titre etc Récupérer du formulaire Voilà Ensuite On ajoute ça à la base La base elle-même Nous renvoie quelque chose ici On récupère quelque chose Donc il n'y a pas quelque chose Qui nous est renvoyé C'est Voilà On crée le post Dans la base Ensuite La base Nous renvoie le même post Avec cette fois-ci Donc l'identification et d'idra Donc il y a plus d'informations C'est ce qui provient directement de la base C'est pas juste ce qu'on a créé ici Donc c'est plus complexe Là c'est le vrai post Final Et ensuite ça Ce qui nous a été renvoyé par la base On va le renvoyer au client Donc ici Si jamais ça ne fonctionne pas S'il y a une erreur On va renvoyer quelque chose au client aussi Donc cette fois-ci Statue 400 Parce que ça a échoué Et là donc Ce qui est le plus important C'est send C'est ce qu'on renvoie Ou le json Ça vient au même C'est ce qu'on a envoyé Send s'est renvoyé sur l'interface Sur la page Donc là Ça fait tout péter en fait Et ça Json Ça c'est un peu mieux Ça on pourrait le récupérer On récupère vraiment à la fin Un objet Voilà Et on peut s'en occuper Tranquillement Mais pour send En fait c'est surtout pour tester C'est comme ça Sur postman On aura vraiment l'interface Il y a vraiment un message Qui va s'afficher C'est un peu mieux Mais on pourrait mettre un json aussi En fait c'est mieux comme ça On va faire un json C'est vrai json On va faire un json L'intérieur on met Tac Un json Là on met Oui message Deux points Et là on met Erreur L'erreur qu'on a récupéré avec catch C'est mieux comme ça Clairement Et là c'est pareil Send On va pas même send Mais Attends parce que c'était quoi là Find Send docs Ah tu sais quoi ça Réunion C'est pas très vrai Ok Maintenant qu'on a nos deux API Qui sont Il nous reste Les routes à terminer du coup Router.get Donc l'API qui va permettre D'afficher donc Tous les postes existants Comment est-ce qu'on a appelé le contrôleur All post Ok Et bien C'est all post Maintenant Router.post Quel URL L'URL de base Il les différencie parce que c'est pas le même protocole Là c'est get Là c'est post Donc même si c'est le même URL ici Et pour les deux ce sera local Au 5000 Il sait quand même Vu que c'est pas le même protocole ici C'est pas les mêmes API Voilà Mais sinon Si ça avait été deux get différents On aurait pas pu mettre du slash On aurait dû les différencier Mais vu que là c'est pas Là on a get et post On peut laisser juste slash Voilà Et donc ici Ici Là ce sera Comment est-ce qu'on l'appelait Ad post Et bien ce sera Ad post Voilà Bon maintenant ça Il le connait pas encore Il connait pas ce contrôleur Mais il connait pas Ces fonctions là Qui existent à l'intérieur Des post contrôleurs Donc là on va utiliser La syntaxe De déstructuration Le nom est très chiant en anglais Mais voilà Déstructuration Je sais pas quoi Donc on va tout simplement Récupérer Ça ici qu'on va chercher A partir de post contrôleur De toute façon Donc on va juste récupérer All post Parce qu'en fait Module En fait Quand on met Recoyer ça Ça nous renvoie Un objet Créé à partir de module Pour export Ça nous renvoie C'est un objet Qui contient ces deux fonctions Donc si on sélectionne directement On dit que dans un objet On récupère ces deux fonctions là En fait Il va directement Les chercher à l'intérieur Et ça nous permet De gagner du temps Comme ça ici On n'a pas à mettre Donc produit contrôleur Point machin Et on les récupère directement Et on serait même pas obligé De tous les récupérer Par exemple Si on veut juste Une fonction Parmi toutes Un S On fait ça Vous voyez Là si je mets plus le S Il sait qu'elle n'existe pas Il va chercher là-dedans Il sait que ça n'existe pas Mais si on le rajoute Il sait que ça correspond bien Ça correspond bien A une fonction Qui est bien exportée C'est celle-ci Donc voilà Donc ça permet d'économiser De la mémoire Etc Si jamais on avait juste besoin De un seul contrôleur On fait ça On n'en récupère qu'un seul Et on récupère pas Tout Tout un objet De fonction Etc Mais là en l'occurrence On veut tout Donc on sélectionne aussi Ad post Est-ce que c'est pas magnifique ? On a fini nos API Maintenant Ce qu'il nous reste à faire C'est les tester Et bien évidemment Il y a très peu de chances Que ça fonctionne Parce que ça ne fonctionne jamais Du premier coup On est habitué maintenant Donc on va se rendre Sur Postman Pour ceux qui n'ont pas Postman Vous voyez sur Google Postman C'est une installation Tout à fait classique Il faut créer un compte je crois Mais voilà C'est gratuit Et ça va nous permettre De tester nos API Sans avoir besoin De front-end On n'a pas encore besoin de React Même sans notre React On va pouvoir Tester nos API Grâce A ce petit bonhomme Magique Donc Postman Donc ici Notre lien C'est localhost 5000 On a dit que c'était au port Comme on l'a défini Ici là Andex.js Tac Le port Le port c'est 5000 Donc là Ça tourne sur port 5000 Donc pour aller Pour accéder Donc à le backend C'est HTTP Localhost 2.5000 Voilà Si en numéro de port On avait mis 6000 Ça aurait été 6000 Et ainsi de suite Donc d'abord Get On a lu l'URL de base Donc s'il va correspondre au slash Si on va dans route slash On a bien quelque chose En get On a bien quelque chose C'est all post Donc normalement Ils veulent nous renvoyer Tous les postes Qui a dans la base Mais vu que dans la base Il n'y a rien Qu'il y a notre get Ouais non d'accord Non ça c'est rien Non ça c'est pas rien Index On n'a pas sélectionné route On va juste retourner dans Index.js On va ajouter nos routes ici Pourquoi c'est écrit sur deux lignes On va gagner du temps On va mettre un point use Et là on va sélectionner nos routes On va à l'URL de base Ça on va rien changer ici Et là on va mettre Non je sais pas si ça marche comme ça Mais on va essayer Et là on va récupérer Les routes qu'on a créé ici Et d'ailleurs à la fin Il faut exporter Il nous manque les lignes ici Module.export Égal route 1 Voilà Et comme ça on exporte également Tout ça On le retourne souvent En module.export En Node.js Et donc maintenant on retourne ici Avant Ici Require Ici Bah pareil On reste au même niveau Que index.js Par contre On rentre dans le dossier Roots Et dans Roots On va chercher Post Roots Voilà Et normalement Là Il devrait avoir accès A tous nos API Et oui Il nous renvoie une liste Vide Parce que pour l'instant Il n'y a rien dans la base Mais donc maintenant On va servir de l'API De création de post Post Local au 5000 On va dans Body On se rend dans Row On sélectionne JSON Ça c'était le test d'hier Maintenant on va mettre Nos différents attributs On avait donc title Dans un premier temps Title On va mettre Salut Ensuite On a un deuxième attribut Content Content On va mettre J'ai rien même plus à écrire Là Et ensuite On va mettre Le troisième attribut Autor Je n'ai fait aucun effort Sur l'accent anglaire Et on va mettre Le prénom Par exemple Et là On envoie Et on croise les doigts Pour que ça marche Send Qui l'avait vu venir Tout le monde Tout le monde Alors Quel est le problème ? Ah oui Oui d'accord Non ça Il ne va pas me la faire On a eu le même problème Hier Il manque tout simplement Ces trois lignes Ici Dans index.js On va rajouter ça Avant les routes Entre database et routes Par exemple Cons body parser Égal require body parser On n'a pas besoin D'installer quoi que ce soit Ici C'est là par défaut Dans notre JS Donc on n'a pas besoin D'installer Simplement voilà On va mettre ensuite A.use Donc c'est ce qu'on appelle Un middleware Body parser.json On a juste à recopier A copier-coller Ces trois lignes là Et avec ça Il va pouvoir bien lire Les json Qu'on va renvoyer Enfin ça Il va bien pouvoir le lire Sinon ça va pas en passer Donc C'est ces trois lignes là Qu'on a besoin de rajouter Dans notre fichier de base Index.js Et avec ça Ça marche Donc là Il nous renvoie bien Un objet Salut Il est tard et fin Là On voit donc A quoi ressemble Notre collection Ça c'est l'équivalent De la collection A quoi ça ressemble Bah ça ressemble à rien On a juste un objet Dans lequel Enfin un json Ça c'est le json ça Dans lequel on retrouve Tous nos attributs Title Salut C'est bien une chaîne de caractère Etc Tout est bon Content Il est tard et fin On retrouve bien ça L'auteur Etc On retrouve l'identifiant Appeler Tirer du bas ID Faudra bien s'en souvenir Et voilà Et donc là oui C'est une chaîne de caractère Etc Created at Parce qu'on a sélectionné Timestamp true Et updated at Voilà Si jamais on va modifier Ça avec un Coute etc On va pas le faire Sur cette application On reste simple On met juste Get et post ici On va juste pouvoir Ajouter et lire Mais voilà Si on voulait en plus modifier Ou supprimer Ça aurait été encore autre chose Et pendant ce temps On a juste voilà Du coup Created at Et machin Qui sera la même chose Du coup Et V Ça on s'en fiche J'ai jamais compris Ce que c'était On s'en fiche un peu Voilà Et donc maintenant On peut ajouter un deuxième poste On va voir Ça va ressembler après ça Donc par exemple On l'envoie Et là il nous le renvoie bien Donc tac On va trop bien ça Ok On va en ajouter un troisième Qu'est-ce qu'on va ajouter J'ai oublié le E ici Non là c'est que ça craint Là on va mettre par exemple Un nouveau d'auteur On l'envoie On l'envoie Tac Etc Maintenant Si on remet Get Là il va nous renvoyer Donc ça Là le body nous sert que Quand on utilise Post Et body Est-ce que ça ne vous rappelle pas Quelque chose C'est ce qu'on retrouve Dans notre contrôleur Ici Rec.body C'est ça là Ce qui est contenu là-dedans Donc Tout est bon C'est bien cohérent Tac On retourne sur get Donc là il va nous renvoyer Donc logiquement Tout son lien d'ajouter De nos trois postes Send Et là il nous renvoie C'est une liste Il faudra s'en souvenir On va pouvoir utiliser Du coup la méthode map Etc Voilà Il nous renvoie une liste D'objets De json Voilà Mais c'est une liste à la base Mais à l'intérieur C'est bien Le json avec nos crochets Voilà Je ne sais pas Qu'on s'appelle Nos accolades On retrouve le premier poste Donc là On voit qu'il s'est entrié Dans l'ordre Du plus récent Le plus récent premier Donc voilà Tac 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 Bah tout est bon Tout m'a l'air bon Franchement Voilà C'est tout C'est tout Maintenant Si jamais on voulait Se connecter du coup A un MongoDB Compass Ici Pour pouvoir voir A quoi ressemble La base de données Depuis l'application Même si je pense On va pouvoir le faire ici Database Connect Ouais non On ne peut pas le faire Depuis le site Donc Connect Non Go back Connect using MongoDB Compass Ici On a un lien de connexion On va aller Sur MongoDB Compass Ici Tac 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 Au cas où il y a Des informations sensibles Non c'est bon Donc On va remplacer ici L'URL Et là Dans password Il faut aussi qu'on remplace Donc le mot de passe Qu'est-ce que c'était Bah il est se gardé ici De toute façon Dans .andre C'est Ça se trouve là Donc aussi Pour ceux qui n'auraient pas remarqué Ça c'est le nom De l'utilisateur Qu'on a créé Le nom du mot de passe Ça c'est le nom du cluster Et Voilà Et ça Ça on s'en fout Donc on va venir remplacer ça Call Connect On pouvait sauvegarder aussi Pour les prochaines fois Mais on s'en fiche Et maintenant Database On va dans Test Ouais c'est vrai qu'il y a test Ça se trouve au test J'aime pas où ça se trouve là-dedans Mais peu importe On va dans test Post Il a bien rajouté le S Post Pourquoi il l'appelle comme ça Parce qu'on l'a défini Ici Si ici on avait écrit Chicken Ça se serait appelé Chickens On a mis post Ça s'appelle post Donc on clique dessus Est-ce que c'est pas bien On retrouve Pour nos posts On a différents affichages JSON Liste Tab On a tout ce qu'il faut Donc voilà à quoi ça ressemble On a l'identifiant Qu'ils appellent Object ID On a Mais qui sera Donc le nom de l'attribut C'est bien tiré du bas idée Mais le type C'est Object ID Ça nous servira plus tard Mais plus tard Ensuite on a bien Title On retrouve là Type String Etc Content Autor Credit Etc Voilà Tout est bon Si on veut ajouter directement De la donnée ici On peut Insert Document Et là on peut ajouter nous-mêmes Un nouveau Un nouveau post Mais on va pas le faire On va le faire depuis notre API Comme ça C'est créé Par Mongoose Et on retrouve bien Donc Credit A Tout ça c'est bien Automatiquement On n'a pas à se prendre la tête Avec ça Tout est bon Et voilà Ensuite si on veut supprimer On peut Si on veut modifier On peut On peut tout faire Depuis ça C'est le tableau admin On peut tout faire Depuis là C'est génial Cette vidéo Était la partie 1 D'une mini-série Si tu verras la deuxième partie Qui se passe sur ReactJS Je t'invite à cliquer sur la miniature Qui va t'apparater sur ton écran Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada